Vous pensez que 2016 sera une super année ? Ça tombe bien, nous aussi. Après une longue pause hivernale, l'équipe de FanZone est de retour pour une nouvelle année. Une année que l'on va démarrer avec la maison des idées, puisque Kevin Feige a fait le point sur ses futurs projets. Dans les colonnes d'Empire, le maître à penser du studio a lâché quelques infos et on commence tout de suite avec les gardiens de la galaxie 2. Attendu dans nos salles le 26 avril 2017, le film accueillera de nouveaux gardiens issus des comics. S'il n'a rien laissé paraître quant à leur identité, on peut d'ores et déjà supposer qu'il y aura Cosmo, le chien de l'espace, aperçu dans l'antre du collectionneur, collectionneur joué par Benicio Del Toro qui lui n'apparaîtra pas dans le film. Et puis on a également appris que Kurt Russell avait reçu un coup de fil de James Gunn quelques jours avant Noël. Il y a fort à parier qu'il soit courtisé par le studio pour jouer le papa de Peter Quill. Verdict fin février, date à laquelle le tournage devrait débuter. Passons maintenant à Thor Ragnarok. Selon Kevin Feige, cet opus sera aussi différent des deux précédents films Thor que le soldat de l'hiver ne l'était de Captain America. Apparemment, l'action se déroule principalement dans le cosmos et devrait introduire de nouveaux personnages. Sans oublier la présence de Hulk et potentiellement de Cate Blanchett actuellement en négociation. Sorti prévu le 1er novembre 2017 pour Thor 3, soit 8 mois avant Black Panther. Ce film consacré au prince héritier du Wakanda, justement parlons-en, réalisé par Ryan Coogler, à qui l'on doit Creed, ce long-métrage est très important selon le producteur. Une grande aventure mélangée aux politiques et actions, essentielle car reliée au prochain film Avengers, ce qui explique que nous l'ayons repoussé, a-t-il déclaré. Voilà pourquoi le film a été casé au 11 juillet 2018 entre les deux volets d'Avengers Infinity War. Nous avance là, revenons-en en 2016. Au menu cette année, du Civil War et du Doctor Strange. Le premier qui lancera officiellement la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel accueillera l'homme-araignée et quant au second, il se fait un peu plus discret. Mais c'est récemment dévoilé sur des concept art officiels. On le voit posé au milieu de son repère. Des images pour le moins intrigantes qui attisent encore davantage notre curiosité. Il n'y a plus qu'à espérer un teaser lors du Super Bowl début février. Aussi soudé que la team Fox sent les 4 fantastiques, voici les news en bref. Suicide Squad prend la pause. La super équipe de David Ayer cultive son côté dégénéré sur ce nouveau cliché. Ce qui n'est pas pour déplaire aux réalisateurs qui trouvent les gentils ennuyeux. Ben Affleck, lié par des clauses de non-divulgation aussi longues que le bras, selon ses dires, a tout de même laissé entendre que le résultat était génial. Malheureusement, il va nous falloir attendre encore quelques mois avant d'en juger le 3 août 2016 pour être tout à fait précis. C'est toujours mieux que la date du 17 août initialement choisie pour caser le film. Et de pause, il en est aussi question sur les affiches personnages du livre de la jungle. La jungle a attendu dans nos salles le 13 avril. Cette version live du conte que l'on doit à John Iron Man Favreau arrive après le Alice au pays des merveilles, maléfique ou le plus récent, Cendrillon. Sous vos yeux ébahis, les créatures de Disney prennent vie comme en témoignent ces posters sur lesquels on voit le roi Louis, Sher Khan, Balou, Bagheira et Mowgli. Miss bout à bout, ses affiches forment un triptyque qui nous en dit un peu plus sur l'univers du film. C'est peu, mais ça suffit à nous rendre heureux. Aujourd'hui dans le courrier des fans, on répond à Tony S. Ce qui nous demande des news de Rambo 5. Eh bien Tony, figure-toi que Stallone a officiellement dit non au film. Lors d'un entretien accordé à Variety, l'acteur réalisateur a confié ne plus vouloir reprendre le rôle du vétéran sur grand écran. Âgé de 69 ans, Sly a affirmé, le cœur est prêt à le faire mais le corps dit reste à la maison. Aucune chance non plus de le voir dans Rambo New Blood, le projet de série actuellement en développement. Mais si Stallone dit non à Rambo, il ne renonce pas pour autant à Rocky puisqu'il est actuellement l'affiche de Creed dans nos salles dès aujourd'hui. Un rôle qui lui a valu le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle dimanche dernier. Rendez-vous le 28 février pour les Oscars. Fanzone, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Hallociné. Sous-titrage Société Radio-Canada